A partir de ce mot-là, vous pouvez d'abord faire un test d'écoulement pour vérifier que votre réseau sur dallage est conforme et qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a surtout pas de contre-pente. Ensuite, si tout se passe bien, vous procédez au remblément, donc couche par couche, de 20 à 30 cm maximum. Donc vous arrosez à chaque fois et puis vous compactez. Ensuite, vous pouvez commencer la réalisation de votre dallage, donc coffrage, ferraillage. Et sans bien, évidemment, sans oublier de laisser les attentes des fuites poteaux. Des attentes dans les longueurs également, généralement, sont prises à 60 fois le diamètre. A ce niveau-là, je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'au niveau des salles de bain, si vous voulez que votre receveur de douche, parce que même si on est encore en grosse oeuvre, mais il faut se projeter déjà, parce qu'il y a des choses qu'on peut exécuter pendant la grosse oeuvre qui nous facilitent beaucoup les choses pendant la seconde oeuvre. Donc au niveau des salles de bain, si vous voulez avoir des receveurs de douche qui seraient posés à ras avec le sol fini, c'est-à-dire que la salle de bain, le receveur de douche ne déborde pas par rapport au sol fini, à ce niveau-là, déjà, il faut penser à laisser un décaissé, c'est-à-dire qu'au niveau de la salle de bain, le sol de la salle de bain, le dallage de la salle de bain, il va être un peu abaissé, quoi. C'est-à-dire qu'il ne serait pas au même niveau que le dallage. Un décaissé de 15 à 20 cm, généralement, ça suffit. Et comme ça, vous allez avoir la possibilité d'encastrer complètement votre receveur de douche. Et voilà, donc c'est valable pour le rez-de-chaussée, mais c'est valable également pour tous les autres niveaux. Peut-être qu'on verra ça par la suite. À ce niveau également, il faudrait penser déjà à désigner son électricien et son plombier, mais surtout l'électricien, surtout si vous avez des voiles dans votre construction, parce que vous risquez d'avoir, par exemple, des gaines qui vont passer dans le voile. Donc, pour éviter justement de toucher au voile par la suite, il faut les encastrer au moment de la réalisation. Donc, il faut les passer dans les voiles. Ne faites pas l'erreur de ne pas désigner tout de suite, de ne pas poser tout de suite et venir les casser par la suite. Non, il faut les passer au moment du collage. Donc, essayez de désigner tout de suite votre électricien. Il n'aura pas peut-être beaucoup de travail à faire, parce que les cloisons, évidemment, ne sont pas encore faites et tout ça, mais sa présence, en tout cas, elle serait obligatoire de manière ponctuelle en fonction de la nature de votre construction et de votre circuit d'électricité. Pour le plombier, bon, ça peut attendre un peu, mais en tout cas, quand on arrive au plancher, il faudrait que, en tout cas, il est préférable que l'électricien et le plombier soient là pour passer les réservations surtout, pour éviter justement, par exemple, pour le plombier, également pour l'électricien, pour éviter de casser, de devoir casser par la suite le plancher pour passer des gaines ou des conduites. Il est important à ce niveau de rembler vraiment, parce que généralement, les semelles, elles sont creusées un peu plus large que le béton, ce qui est normal pour pouvoir mettre correctement le coffrage des semelles et tout ça. Donc, il faut vraiment rembler tout de suite autour de l'immeuble parce que ça va beaucoup vous aider par la suite dans les travaux, dans les autres travaux. Et en même temps, ça va vous aider également à mieux organiser votre chantier et ça va faciliter l'accès, etc. Donc, bien sûr, le compactage, le remblaiement ne peut pas se faire n'importe comment. Il doit se faire, comme on avait dit, c'est-à-dire remblayer par couche de 20-30 cm maximum. Donc, arrosage, compactage, arrosage, compactage. Ou alors, on peut utiliser carrément, si on n'a pas envie de compacter, on peut utiliser juste du sable, mais généralement, ça coûte plus cher. Donc, le mieux, c'est de rembler avec le même sol, s'il est bon, le même sol qu'on a dégagé, de le remettre en place. À ce niveau, il faut, en fait, l'implantation des poteaux, des attentes. C'est ça qui va conditionner par la suite l'implantation des poteaux. Donc, il est important à ce niveau de vraiment bien contrôler ces implantations et vérifier que tout est correct, que les poteaux ne sont pas tordus, que les dimensions, elles sont bonnes, que les alignements sont respectés, etc. Parce que c'est ça qui va conditionner. Mais si vous commettez une erreur à ce niveau-là, au niveau des implantations, vous n'aurez pas la possibilité de la rectifier plus tard. Vous allez être obligé de continuer avec cette erreur. En même temps, ça risque, en fait, de vous causer des problèmes quand vous allez commencer la maçonnerie, les travaux de maçonnerie. Parce que, dans l'architecture, en général, les poteaux, ils sont exécutés, ou les sections, les dimensions des poteaux, et les implantations également, ils sont faits de manière à être, en général, incorporés, sauf dans des cas particuliers, à être incorporés dans les murs. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez soit être obligé de déplacer des cloisons, soit, ou bien si les dimensions des poteaux, elles sont, par exemple, plus grandes que les cloisons, vous allez avoir des nez, carrément, par exemple, dans le salon ou dans les pièces. Donc, il est important de faire ces contrôles à ce niveau, parce que plus tard, ça va être un peu plus difficile. C'est un peu plus difficile.